Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Ars. Heureux de vous avoir encore une fois, bienvenue à tous les anciens, à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, un réel plaisir de vous avoir, bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. Merci de faire partie de notre communauté et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les membres d'Oui. Alors, comment allez-vous ? Moi, ça va, dans le rythme que vous connaissez. Je viens de finir un livre très intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Activate your untapped potential de Marco Leroc. Marco Leroc, c'est un frère togolais très intéressant, très très intéressant en tout cas sur le capitalisme américain que vous connaissez. Essayez de vous renseigner sur comment vous pouvez avoir le bouquin. Je crois que ça vous apportera des éléments très intéressants. Alors, comment ça se passe ? Je dois quand même vous dire, c'est quand même ce que j'ai remarqué. Vous savez, dans notre communauté, quand vous faites une vidéo qui parle d'intimité, d'amour, de relation entre hommes et femmes, mon chéri, ma chérie, On a un million de vues, deux millions. Mais vous faites une vidéo qui parle d'histoire, sur les tirailleurs sénégalais, sur Idi Amin, des vidéos qui parlent sur des personnes influentes de notre société, nos communautés. 8000 vues. C'est quand même décevant. On ne peut pas continuer à se plaindre dans un monde où on n'a pas de connaissances. C'est compliqué. Comment peut-on revendiquer ses droits si on ne connaît pas ses droits ? C'est compliqué. Comment peut-on prétendre être traité injustement si on ne connaît pas la justice ? C'est compliqué. On essaye, on fait de notre mieux. On essaye d'apporter un plus, de ne pas mourir en vain, de ne pas avoir existé en vain pour notre communauté. C'est ce qui importe. L'amour ne vous apportera pas grand-chose, je suis désolé, sans connaissances. Il faut avoir la connaissance. Pour vous, pour votre famille, pour votre avenir. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Il y a parmi nous des gens qui ont des maris avocats, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas la différence entre avocats et procureurs. Ils ne sont pas intéressés à savoir. Ils veulent seulement savoir comment traiter un homme comme il faut, comment masser un homme, ou 10 ans, 12 ans, marié à un médecin, mais il ne sait pas comment faire. C'est difficile. C'est difficile. Comment est-ce qu'on peut aller gagner question pour un champion si on n'a pas de connaissances ? Vous allez faire insulter tout un continent ? On doit faire mieux, mes frères et soeurs. C'est important. La vie, ce n'est pas seulement argent et amour. Non, 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 non. Non, détrompez-vous. Très rapidement, je voulais parler des sujets qui nous unissent. Vous le savez, nous traversons un moment particulièrement difficile. Et je sais qu'ensemble, on pourra s'entraider, et on pourra traverser et aller de l'autre côté sans difficulté. Je vous ai parlé de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo récemment a connu quelques histoires. Le jeune homme, le docteur Jérôme Mouniangui, qui a joué un rôle important dans le développement du... Oma, Daga, vous savez comment ça se passe, avait été invité dans le pays pour essayer de développer quelque chose sur place et aider la population locale dans la lutte contre cette histoire. Je vous en avais parlé pour ceux qui ont suivi la vidéo. Il a rencontré le président de la République, discuté, mais après a été complètement mis à l'écart. C'est-à-dire des ressentiments personnels de ses aînés, de ceux qui prétendent, bon, nous, on connaît la science. Petit, ça fait des années que nous, on est ici. Toi, tu viens, tu veux nous apprendre quoi ? Cette mentalité-là, barbare, sans importance, ne bénéficie à personne. Après ça, je vous avais dit que la République démocratique du Congo a fait venir des Chinois, des experts chinois, pour apporter leur aide dans le combat contre cette histoire. Ridicule, n'est-ce pas ? Vous avez des gens compétents, vous avez un garçon qui a prouvé, qui a montré ses capacités, qui a un palmarès clair qu'on met à l'écart à cause des sentiments personnels, l'égo, le manque d'estime de soi, des novieux africains pour aller faire venir des Chinois dont on ne connaît pas tout à fait les objectifs finales. Je vous rappelle qu'au Nigéria, les Chinois experts avaient complètement disparu. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement les situer. Ils sont venus en libérateur, en superman, mais ils ne sont pas là, on ne sait pas. Le ministre de la Santé déclare qu'en fait, tous ces Chinois-là, apparemment, n'étaient pas tous médecins ou chercheurs. Mais ils étaient quoi ? Point d'interrogation. Maintenant, la chose la plus bouleversante, aujourd'hui, on dit que malgré tout ce qui se passe en RDC, les difficultés qu'il y a, les morts qu'il y a, les incapacités sur le plan médical, on dit que la RDC a envoyé 38 experts en santé publique déployés pour appuyer d'autres pays africains. Le pays a des difficultés, mais on envoie 38 experts congolais en santé publique déployés pour appuyer d'autres pays. le Cameroun, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Le Cameroun, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, nous sommes tous frères. Mais est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'experts en virologie ou en épidémiologie ? Il n'y a-t-il pas d'experts au Niger, au Mali, au Burkina Faso, des gens, des Faso, qui peuvent assumer ces responsabilités ? Ça me fait rire. C'est une farce. Moi, je vais vous dire ce que c'est. Ça me paraît comme ce qui arrive très souvent. Je vais vous dire ce qui arrive très souvent. Quand il y a par exemple des athlètes, des judokas ou des footballeurs qui doivent aller représenter un pays en Jeux Olympiques. Ça se passe dans certains pays en Afrique, je ne citerai pas. Ils doivent aller se représenter le pays, par exemple, à Shanghai ou en Europe. Au lieu de prendre des judokas pour aller représenter le pays en sport, on prend un seul judokas et 30 membres d'équipage ou membres de... entraîneurs mentaux, entraîneurs psychologiques. Donc, on laisse des vrais judokas ou des vrais karatékas à la maison qui sont censés aller faire la compétition. On emmène tout un groupe, toute une foule, tout un chapelet d'hommes, des moralisateurs, des animateurs. Mais vous savez comment ça se passe ? C'est parce que quelqu'un a payé de l'argent. Il y a eu tractation, il y a eu échange financier. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Comment pouvez-vous expliquer que le pays n'a pas encore maîtrisé sa propre situation ? Mais on voit 38 supposés experts pour aller aider des pays qui n'ont pas besoin de ça comme le Cameroun, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Nous vivons dans quel monde ? Mais en attendant, on a passé le docteur Jérôme avec tout le respect, excusez-moi, docteur Jérôme Mouniangui à côté, un homme qui a tout à fait l'expérience qu'il faut, qui a les connaissances qu'il faut, qui a prouvé ses capacités. Qu'est-ce qui se passe ? On doit vraiment comprendre ce qui se passe. Malheureusement, le premier décès a été enregistré au Madagascar. Suite à ce qui s'est passé, voilà, le premier décès a été enregistré avec tout ce qui s'est passé. On nous semble toujours fiers d'eux, ça on doit le dire. D'ailleurs, il faut mentionner qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de dénigrer le système disant que voilà, finalement, quelqu'un est mort. On disait que c'est irréversible, voilà, il y a des gens morts. On essaie de torpiller le gouvernement, torpiller le système. On essaie de faire tomber leurs efforts prétendant qu'il n'y avait pas de preuves qui certifient que cette histoire fonctionne réellement et tout le bazar. Mais moi, je veux dire ceci, quel est le médicament que vous connaissez qui a guéri tout le monde, toute sa totalité ? Vous connaissez les médicaments contre le paludisme. Est-ce que ça veut dire que si vous prenez le médicament contre le paludisme, vous n'en mourrez pas ? Combien de gens meurent malgré le fait d'avoir pris les médicaments suivi la cure correctement ? Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. En plus, on dit que ces messieurs avaient 58 ans et avaient des maladies chroniques, étaient diabétiques, avaient des problèmes de tension artérielle, avaient d'autres difficultés qui l'accompagnent. Nous continuons à soutenir nos confrères, nos frères Madagas avec tout ce que nous avons comme pouvoir et comme capacité. On pense qu'ils font preuve de résistance, d'un grand courage dont tout le monde a besoin. OK ? Nous sommes avec vous, mes frères. Nous sommes ensemble. Peu importe ce que le monde peut dire, nous sommes avec vous dans votre bataille, dans votre combat. Et aussi, pour finir, le président de Magoufouli, du pays là que vous connaissez, qui commence à acter, a finalement déclaré qu'il allait ouvrir, qu'il va ouvrir le... Les gens peuvent commencer à travailler et faire ce qu'ils ont à faire. l'économie doit... Voilà, les gens ont besoin d'argent, besoin de... besoin de travail, besoin de s'activer. Les activités sportives vont reprendre et la vie continue. Il a ouvert ses frontières, que celui qui veut venir vienne, que celui qui ne veut pas reste. Je pense qu'il arrive un moment où il faut prendre des bonnes décisions et arrêter d'attendre un sauveur étranger, un superman venant d'Occident ou d'ailleurs. Ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre sa vie. Merci encore infiniment, un réel plaisir de discuter avec vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.